bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors la dernière fois j'avais dit que je ferais une carte pour la fièvre des mères mais je vais en faire plusieurs en fait alors aujourd'hui on commence un modèle et puis un autre jour un autre modèle donc on va commencer par le début je me suis avancé un peu quand même parce que c'était long là je l'ai fait la peinture pas que du papier donc j'ai tamponné j'ai découpé j'ai peint donc c'est un peu long donc je vais vous baisser sur mes mains et on va commencer comme j'ai dit par le début et on va y aller tranquillement voilà alors je baisse sans faire tomber le téléphone ce qui est dommage c'est que je n'ai pas de retour il faut que je me penche là si je me mets comme ça voilà ce devrait aller donc comment on prend une base de cartes moi j'ai choisi blanche mais vous pouvez la prendre la couleur vous voulez et un morceau qui va aller se coller sur la base de cartes plus petit que la carte pour qu'il y ait un liseré tout autour et c'est du papier là ici du papier aquarelle parce que je vais faire un fond avec de l'aquarelle alors j'ai déjà fils en fait j'ai déjà fait je vais monter parce que là c'est trop près voilà je me suis installé dehors donc j'espère que j'aurais rien oublié comme matériel donc ça c'est mon fond à l'aquarelle je vais vous en faire un je vais en faire un avec vous là c'est un tampon un tampon écriture celui là et après tout autour j'ai fait du du comment ça fait du doudling voilà et on va continuer avec celle là mais je vous montre d'abord comment je fais mais font à l'aquarelle à l'orage des exemples je sais pas si je vous ai montré la dernière fois voilà selon la couleur que vous que vous mettez mais ça fait ou jaune c'est surtout les aspects quand je fais de la peinture qui me reste la peinture je mets en retour et après hop je mets mes feuilles voilà je me suis préparé des fonds et là je vais vous montrer comment je fais donc vous voyez il reste de la peinture il reste ici aussi de la peinture là je me suis déjà servi pour faire un fond on va se servir de ces couleurs là donc je vais les mouiller alors pour l'aquarelle il vous faut de l'eau puisque c'est de la peinture à l'eau un pinceau qui retient l'eau j'en ai pas beaucoup de pinceaux spécial à l'aquarelle parce qu'ils sont très chers et ceux que j'ai ne sont pas vraiment de bonnes qualités j'ai acheté et rues que tu revues le magasin où ils font des loisirs créatifs mais c'est pas de la grosse marque quand même voilà j'ai ces quatre alors ça s'appelle à la fin voilà l'aquafine de l'heure raounet de toute façon vous y verrez à l'envers à la peine que je vous montre alors je vais prendre le gros pour mouiller en fait mais là en fait pas besoin de je suis bête pas besoin de pinceau aquarelle c'est juste pour faire un mélange alors je vais mouiller et ça se trouve je vais rajouter on va rester dans ces temps là pour la peinture aquarelle vous pouvez la garder même si elle sèche et en la mouillant on peut s'en resservir c'est l'avantagent donc je vais rajouter peut-être un peu de rouge alors oui je vais faire le 503 le 503 c'est celui là je mets un peu de rouge là un peu de rouge là un peu de rouge là qu'est ce que je vais rajouter pour couleurs un peu de jaune je pense que ça va donner en fait un peu de vert la dominante ce sera rouge voilà hop alors on choisit le côté qu'on veut moi je choisis le côté lisse je suis dans le champ et moi je mets mon papier comme ça voilà ça c'est bien bien diffusé c'est pas le résultat que je voulais on va attendre que ça sèche parce que ça fait trop fondu là ça peut ça peut être joli mais bon je préfère constater comme ça cet effet là là il ya du rouge on voit donc ici c'est un peu clair je vais me mettre là non c'est pas bon il y avait peut-être un peu trop d'eau à voir faire vite bien voilà donc je laisse sécher et on y reviendra tout à l'heure on reprendra voilà je mets cela je pourrais le sécher au heat gun mais bon quand moi j'avais déjà une carte de prête c'est pas la peine c'est pas la peine donc alors je fais mon fond j'ai tamponnier et maintenant on va découvrir je me suis fait tout ça comme des coupes au putain on va mettre un feuillage le bonnes fêtes j'ai pas de bonnes fêtes maman j'ai fait de bonnes fêtes alors le reste je vais marquer à la main j'ai choisi un autre petit sentiment que ta journée pétille de bonheur c'est dommage vous allez voir à l'envers et ça je l'écris à la main bonnes fêtes des mères oups pour le moment je ne sais pas comment je vais placer je vais placer en dessous petit bleu le grand il est là alors celui là je n'ai pas coupé à ras le trait noir j'ai laissé un liseré blanc je voulais voir ce que ça donne j'aime bien aussi quand c'est un se trouve je vais mettre de l'encre je sais pas voilà je vais placer comme ça va mettre trop de feuillage je vais mettre une fleur en rouge voilà ça va c'est plus joli une petite fleur alors je me pose la question si je n'abîme pas les bords ou si je laisse comme ça parce que j'ai entré les bords avril à ces natures et l'acé en crie bonne fête des mères que ta journée pétille et bonheur voilà tout simplement le plus loin c'est de détourer les fleurs et les feuilles voyez là j'ai mis c'est prêt à être détouré je vais un peu abîmer les bons j'aime bien j'ai pas moi aussi j'ai bien je vais faire avec ça 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 j'avais dû abîmer la feuille aussi voilà pas trop non plus là je vais increr en noir je sais pas si vous entendez mais le brosé il y a une parce qu'il fait il passe la tronçon non pas le tronçon n'avait beau ça mais ça fait du bruit je vous ai dit non là j'ai fait des fleurs il est seul on peut le découvrir avec autre chose ailleurs demain demain je vais faire avec des plumes je vais commencer et oui 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 voilà, bon du coup je fais, je sais pas j'ai mis de l'essai en blanc, je vais voir, j'ai un peu le noir sur, il y a trop de blancs. J'ai mis de l'essai en blanc. Si vous n'avez pas de tampon, il faut dessiner à la main, et après le découper, c'est pratique le tampon, ça va plus vite. Bon, je vais laisser le blanc, ça fait pas vilain non plus. Donc on va, alors je vais coller ma feuille comme ça, mon feuillage, après la grosse fleur, je vais la mettre comme ça, je vais bien le mettre un peu plus bas. J'ai mis de l'essai en blanc. Alors. J'ai mis de l'essai en blanc. J'ai mis de l'essai en blanc. C'est parti. C'est parti. Voilà, on va mettre la fleur. J'ai un peu la courbée. Alors, quelle façon je vais la coller ? Voilà. On va laisser un peu les pétales relever. Je trouve que ça fait joli aussi. On va mettre une orange là. Ah, ou une autre couleur peut-être ? Non, il va y avoir trop de rose. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur ? Mais celle-là est trop grosse. Moi, je vais essayer de... Mais je vais essayer de... ... ... ... ... ... ... ... Voilà. Est-ce que je mets la petite bleue ici ? ... 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 J'ai choisi le bonjour pour fin de vidéo. ... Je pourrais le mater le mot là, mais bon, je préfère le laisser comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pas... ... je vais essayer mon pied, je vais le mettre un jour peut-être. Peut-être un noir, on va voir ce que ça donne. Ça peut faire joli ! C'est juste le bon de fête ! Très légèrement. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça ? Je vais vous montrer. Je n'ai toujours pas retrouvé ma voix. Je vais vous montrer. Je trouve que ça rehausse le sentiment. Est-ce que je le fais aux autres ? Alors, du coup, du coup, du coup, du coup. C'est une carte vite fait, mais il faut réfléchir. Bonne fête des mères. Allez, on mate. Ça fait fini comme ça. Après, ça dépend des goûts. Je pense qu'il pouvait laisser sans un paquet de matage. Du moment que c'est très fin. C'est parti. Bonne fête des mères. En dessous. Et là, je vais le laisser comme ça. Je n'ai pas envie que ce soit trop... trop chargé. Je n'ai pas envie que ce soit trop chargé. Je n'ai pas envie que ce soit trop chargé. J'ai pas envie que ce soit trop chargé. il est ça va faire vite je vais le mettre là et du coup là j'ai envie de mettre une fleur ou un feuillage non bon tant qu'il ça fait pas beau non j'ai laissé comme ça voilà ma carte voilà bonne fête des mers que ta journée petit de bonheur avec un petit bouquet de fleurs là on marque le mot si on a envie ah ah j'ai salué derrière donc puisque j'ai salue on va corriger avec hop parce que ça fait pas beau ça fait pas beau voilà avec une fleur je pense qu'elle est alors le blanc fait attention parce que ou la foule même en faisant attention vous voyez que c'est achet voilà maintenant c'est caché voilà normalement je mets mon initial derrière derrière chaque carte mais bon combien ça va faire beaucoup je n'ai en valeur ici je veux mettre là du coup ça c'est un peu équilibré je vais prendre mon tapis de souris pour ce soit plus souple alors comme c'est texturé là je sais pas si le tampon va être bien net mais on s'en se fait voilà comme élisabeth alors faut faire attention parce que cette encre memento elle a du mal à sécher par rapport à cette zone voilà ma petite carte alors j'en suis où là j'ai le temps d'en faire une autre 20 ans 32 bon alors je vais éteindre et je vais en faire une autre avec ce papier qu'on a fait tout à l'heure que je vais améliorer parce que là je trouve que c'est trop trop lisse trop diffus ça peut plaire bien sûr en faire une autre avec des fleurs way de chine je sais pas je suis sûr ou alors avec ça elle se patient que j'ai fait le tampon de chez les actions et j'ai reproduit les mêmes couleurs à peu près ouais on va dire que c'est les mêmes couleurs et voilà donc je sais pas c'est ce que je vais faire avec ce et ce papillon je veux vraiment je vais y réfléchir et vous avez la vidéo après celle là de vidéo alors hop voilà c'est fini pour cette vidéo je vous dis à bientôt pour la prochaine bye bye